Bonsoir à tous ! C'était sous quatre formes, qui vont faire deux fois deux. Hamalvet chavero ala mashkone ve'avada mashkone. Amar lo, selah elviticha alav v'shekela yashave ve'ala homer loki, ela selah elvitani alav v'shekela yashave, pato. Deuxième cas, selah elviticha alav v'shekela yashave, ve'ala homer loki, ela selah elvitani alav v'shekela yashave, chayav. Troisième cas, selah elvitani alav v'shekela yashave, ve'ala homer loki, ela selah elviticha alav v'shekela yashave, pato. Et quatrième cas, selah elvitani alav v'shekela yashave, ve'ala homer loki, ela selah elviticha alav v'shekela yashave, chayav. O minish ba'a, mish hapikadon etzlo, shema yashavaze, ve'yotzi hala et hapikadon. Petite introduction avant de commencer, une petite donnée à savoir, c'est les monnaies de l'époque, il y a le selah, shekel et le dinar. Ce qu'on va faire dans notre mishnah, on va tout convertir en dinar. Le selah fait deux shekels et le shekels fait deux dinars. D'accord ? C'est-à-dire, il faut deux dinars pour faire un shekels et deux shekels pour faire un selah. Donc un selah fait, allez, faites-le tout seul, deux fois deux, quatre. Un selah, ça fait quatre dinars. D'accord ? On retient ça. Et puis maintenant, on commence la mishnah. Le principe, il est très simple. Je le dis d'avance comme ça. Ensuite, quand on va dire, ça va aller vite, c'est, je prête de l'argent à quelqu'un, cette personne me laisse en gage un objet, et puis il se passe qu'après, je fais une bêtise, je garde mal, je surveille mal, je garde mal son gage, je le perds. Donc de ce fait, il va falloir déduire le prix du mashcon, ça s'appelle un mashcon, le gage, déduire le prix du gage de la dette, et donc je lui réclame le reste de la dette. Ce qui se passe dans notre mishnah, c'est qu'il va y avoir un petit différent entre nous sur la valeur du gage. D'accord ? Moi, je veux dire, ça couvre une certaine partie de la dette, ou parfois plus, parfois moins, comme on va voir, les deux cas qui font quatre. Et lui, il va me dire, non, pas du tout, ça va aller plus. Lui, il est intéressé à ce que ça va aller plus, à ce que le gage va aller plus, comme ça, il a moins de dettes à payer, ou parfois même, il va même réclamer la monnaie. D'accord ? On a présenté tous les cas de la mishnah, et maintenant, on commence tout de suite à lire la traduction. Amabe, et on traduit directement en dinars. Le sela fait quatre dinars, le shekel fait deux dinars. Amabe et travero al-hamashcon, celui qui prête de l'argent à son ami, al-hamashcon, al-smach, en s'assurant avec un mashcon, un gage, une garantie. Et le gage a été perdu par faute, il a failli à son devoir de garder. Celui qui a prêté de l'argent, le créancier, de VVI a bien le surveillé, il l'a mal surveillé, il a laissé les enfants seuls à la maison, ils ont pris des bêtises, ils ont pris le mashcon. Alors maintenant, le créancier va et réclame à l'emprunteur en lui disant Tu te souviens que je t'avais prêté un sela quatre dinars ? Et ton gage ne valait que un shekel, donc deux dinars. De ce fait, il nous reste une dette de deux dinars. La monnaie, donne-moi quand même les deux. D'accord ? Donne-moi les deux. Maintenant, il lui dit, pas du tout, tu rêves. Tu m'as prêté un sela quatre dinars. Et il valait précisément un sela quatre dinars. De ce fait, donc moi je lui réclame deux, les deux restants. Il lui dit, il n'y a aucun reste, il m'a déjà tout réglé. Donc, il n'y a pas de modé, mikza, tatana. Il est kofer bakol, il nie tout, et donc, pas tout, il sera dispensé de jurer la jvua de jvua ta daïnim. La jvua taudemimikzat. D'accord ? Par contre, sela elviti khalav ve shekel ayashave. Si je lui dis, tu sais, il valait un sela, donc quatre dinars, mais il ne valait qu'un shekel, donc deux dinars. De ce fait, il reste encore une monnaie de deux. Donne-moi les deux dinars restants. La même réclamation qu'il y avait dans la reisha. Mais l'or, ve Allahomer, et celui-ci rétorque, l'or qui, non, ce n'est pas comme ça. Et là, sela elviti khalav, tu m'avais prêté un sela, donc quatre dinars. Ve shlo shah adinarim ayashave. Mais il valait trois dinars. Donc, regardez, qu'est-ce que je réclame ? Je lui dis, tu sais, tu me devais quatre. Deux, par ma faute, je ne te réclame plus. Mais il reste encore deux. Et l'autre, il dit, non, pas du tout. Il n'y a pas deux qui ont été perdus, il y a trois qui ont été remboursés déjà. C'est-à-dire, parce que le mash code, le gage, il valait trois. Donc, en fait, concrètement, je lui réclame deux, et lui, il me dit, non, il ne me doit que un. Et l'autre, il me l'a déjà payé, par le fait qu'il y avait le gage qui a été perdu. Donc là, cette fois-ci, on a un vrai cas type de modé. Miksatata Anna. Il reconnaît partiellement ce que je lui réclame. Khayav. Il y aura un riouf de juré. On va en parler ensuite. Il y a ici, en tout cas, une joie de Raïta, du fait que moi, je lui réclame les deux restants, la dette qui n'a pas encore été réglée, et lui dit, non, il n'y a qu'un seul qui reste. Ensuite, on passe au cas de la Seifa. Le même principe, avec une différence, c'est que le gage, quoi qu'il arrive, il va valoir plus que ce que je lui ai prêté. Selon le cas, on va inverser le rôle, c'est que lui, il va me réclamer la monnaie, et puis moi, je lui dis, non, soit je t'ai tout réglé, soit on s'est acquitté parce que c'était exactement le montant de la dette, ou soit je reconnais partiellement que je lui dois une certaine monnaie. Et, on commence avec le cas, cela il vitani alav, donc moi, je lui dis, lui vient, c'est lui maintenant qui me réclame, ouais, parce qu'on parle du cas, ou lui réclame, en tout cas, un gage qui était beaucoup plus cher que la dette. Il lui dit, cela il vitani, regardez, c'est plus il viticha, que je t'ai prêté, c'est il vitani, que tu m'as prêté, on a changé la tournure, parce que c'est lui qui le réclame, c'est lui qui réclame. Cela il vitani alav, un cela, quatre dinars, tu m'as prêté, sur ce gage, il valait deux sela, donc huit dinars, donc je te réclame maintenant les quatre dinars restants, comme ça, il réclame que je lui paye les quatre dinars restants, l'emprunteur. Et l'autre, c'est-à-dire, le créancier, rétorque, non, ce n'est pas comme ça, je t'avais prêté un sela, donc je t'avais prêté quatre dinars, il valait quatre dinars. Donc lui, il me réclame une monnaie de quatre dinars, et moi, je lui dis, non, pas du tout, il valait pas quatre, il valait exactement quatre, il valait pas huit, donc finalement, on s'est acquitté, je t'ai prêté de toute façon l'argent, alors ça y est, on annule, on devient ex aequo, quitte, quitte, on est quitte, d'accord, puisque moi, j'affirme que je t'ai prêté quatre dinars, et que tu m'as donné un gage que j'ai perdu, qui valait quatre dinars, moi, je suis quitte avec toi, et toi et l'autre, il réclame, l'autre il réclame que non, il valait huit, donc il reste encore quatre de monnaie à réclamer, pas tout, il n'y a plus de riu, il n'y a pas de riu, je vois, parce que je suis kofer bakol, par contre, je nie tout, par contre, si je lui dis, et si lui me réclame, tu m'as prêté un sela, donc quatre dinars, il valait deux sela, donc huit dinars, donc il me dit, huit dinars, il réclame donc la monnaie de quatre, et l'autre, le créancier, rétorque, non, c'était pas comme ça, et là, je t'avais prêté un sela, quatre dinars, et il valait cinq dinars, donc, moi je te dis que je te dois une monnaie de un, d'accord, puisqu'il valait cinq, les quatre, ils ont été perdus par ma faute, c'est-à-dire les cinq, ils ont été perdus par ma faute, donc moi maintenant, puisque je t'avais prêté quatre dinars, donc parmi les cinq, quatre, je suis quitte avec toi, et il me reste un, et l'autre dit, non, non, il ne reste pas que un, il reste quatre, donc finalement, il me réclame quatre dinars, et moi je reconnais un dinar, et ici, une vraie, je vois, moi, je reconnais partiellement ce qu'il me réclame, il me réclame quatre, et je lui dis, je ne dois que un, dans ce cas-là, il y a en cela, un chiyuv, je vois, c'est clair, c'est très facile, d'accord, c'est pas compliqué, et là, la michelée a continué, en nous enseignant, et qui devra jurer dans cette situation, celui qui avait le gage en main, de peur que l'autre va commencer à juger, et le créancier qui avait le gage, va sortir le gage, qu'est-ce que ça signifie à la fin, alors, la grande conséquence, en fait, de cette phrase, elle va s'appliquer plutôt pour le deuxième cas de la michelée, je vous le dis tout de suite, et, il y a une longue mara, ceux qui ont déjà étudié le début de Baba Metsiya, l'agma, elle explique longuement, le principe, non, le Perekcheni, Shlichi de Baba Metsiya, plutôt, Perekcheni de Baba Metsiya, dans la figure, et concrètement, on va mettre le zoom sur le deuxième cas de la michelée, celui qui nous intéresse le plus, pour ce cas de figure, je réclame, moi je disais que je lui ai prêté 4, et que le gage valait 2, donc je réclame 2, de monnaie, c'est-à-dire de reste, de la dette, parmi les 4 que je te mets en dette, tu me dois encore 2, et l'autre, il me dit, non, je ne te dois plus que 1, parce que le gage, il valait 3, d'accord, en théorie, c'est-à-dire concrètement, si on analyse bien, c'est moi qui réclame 2, et lui qui reconnaît 1, celui qui doit jurer, c'est lui, c'est pas moi, puisque, toujours la grande règle, celui qui jure, c'est celui qui se fait agresser, et qui reconnaît qu'il doit partiellement la dette, alors on lui dit à lui, vas-y jure, d'accord, donc lui devrait jurer, la michelée maintenant dans la mafkine, nous enseigne quelque chose, l'agma dans la mafkine, nous enseigne quelque chose d'intéressant, en nous disant que, malgré tout, quoi qu'il arrive, dans toutes les situations, chaque fois qu'il y a marqué patour, dans la michelée, même quand on est dispensé de jurer, on doit quand même jurer, quelque chose, en disant, que je dois jurer quand même, que le gage n'est pas chez moi, pourquoi ? De peur que j'ai convoité cet objet, imaginez qu'il m'a laissé ce livre, qui est un livre très rare, par exemple, c'est sur ça, très difficile à obtenir, et moi je lui dis, ah oui, je l'ai perdu, mais en réalité, le livre, je l'ai gardé chez moi, et je me suis dit, bon, ça vaut le coup, je vais l'annuler en guise de la dette, et puis il va me payer que le reste, et comme ça, je lui ai shippé le livre. Je transgresse, on se l'a interdit de l'otachmod, l'otachmod, le l'otachmod, c'est quand on force quelqu'un à acheter, en recevant la contre-valeur, celui qui prend un objet de quelqu'un, on lui paye la valeur, ne pensait pas qu'il a acheté un objet, il l'a peut-être acheté, concrètement, mais en tout cas, il a transgressé l'histoire de l'otachmod, concrètement, ça implique ça, ne pas convoiter l'argent de l'autre. Enfin, on revient sur notre mission, de peur que j'ai convoité son livre, et que je suis en train de lui raconter des histoires, en lui disant que le livre a été perdu, qu'il s'est déchiré, qu'il a été brûlé. Alors, on va imposer à moi de jurer. D'accord ? Maintenant, dans la conclusion de l'Agmara, on va juste retenir la conclusion qui est rapportée par le Farshim, l'Agmara, dans une réalité, il s'avère que dans le deuxième cas de la Mishnah, je te dis, il valait deux, et toi tu me dis non, il valait trois, donc, je te réclame deux, et toi tu reconnais que tu ne me dois plus qu'un. Et ici, on a tous les deux un devoir de jurer. Toi, parce que tu es le « Shuvuat modé bémiktzat », tu reconnais partiellement ce que je te réclame, et moi je dois jurer, parce que je dois certifier que l'objet n'est plus chez moi. « Shuvuat ha Shomrim » comme on en parlera plus tard. Alors, la Mishnah vient, il nous enseigne « Minishba », ça signifie en fait, la fin de la Mishnah nous dit « Oumimishba », qui doit jurer ? Celui qui a le gage chez lui. L'Agmara conclut que « Celui qui doit jurer le premier », tous les deux, on va devoir jurer. Moi, je ne vais pas me mettre à jurer son serment et lui et moi le mien. Non. Je ne vais pas me mettre à jurer les deux serments. Moi, je commence par jurer d'abord mon serment en disant « L'objet n'est pas chez moi ». Une fois que je jure que l'objet n'est pas chez moi, lui va jurer sur la valeur qu'il avait. Mais on ne va pas me permettre à dire « Si déjà je jure sur le fait qu'il n'est pas chez moi, alors j'ai qu'à jurer aussi sur le montant. » On ne va pas faire une chose pareille. Pourquoi ? Parce que c'est ton mérite à toi de jurer et de te faire dispenser plutôt que « Moi, je jure et que je prenne l'argent. » Et de ce fait, c'est moi qui vais jurer le premier. Pourquoi je vais jurer le premier ? Alors la mission d'enseigne, chez Maïs, ça va se passer de peur que, puisqu'on est en train de se disputer sur le montant de l'objet, de peur qu'on va te laisser, on va laisser l'emprunteur commencer à jurer et ce qui va se passer, c'est quoi ? C'est que je vais m'énerver et continuer, je vais te dire « Ah, espèce de menteur ! Tu dis qu'il va les trois ? Regardez ! Amenez-moi le livre en fait ! » Et je vais dire à quelqu'un qui est allé chercher le livre de chez moi, en fait, il va s'adérer que le livre je l'avais chez moi et il a juré pour rien et pour éviter une situation pareille, c'est discuter pourquoi, quel est le problème qu'il jure pour rien ? Il y a au moins le « Il s'ouvre de… » Tout ça, il parle d'un « Je vois de chave… » Le « Je vois… » Après « Rachid… » Non, on ne va pas trop rallonger. D'accord ? On va s'arrêter là, ce n'est pas la peine parce que vous comprenez la situation désagréable. Notre souci, il est que puisqu'on a deux devoirs de jurer, moi j'ai un devoir de jurer que l'objet n'est pas chez moi, lui l'a un devoir de jurer sur le montant, on craint, le « Bédine » craint que si on va commencer à le jurer sur le montant, l'autre il va se fâcher, il va aller chercher le livre. Et au lieu d'arriver à une situation où on a fait jurer quelqu'un pour rien, jurer c'est grave comme on l'apprendra prochainement, alors on préfère me demander à moi d'abord de jurer que « Bémette, je n'ai pas le livre chez moi. » Une fois que je n'ai pas le livre, celui qui prête de l'argent à son prochain avec un gage. Celui qui prend le gage devient un chômeur sakhar. Il a un statut de gardien rémunéré. Sans aucune différence, est-ce qu'il a pris le gage depuis le début de la dette ou il a pris au milieu de la dette, c'est le même principe. Et de ce fait, si l'objet a été perdu ou volé, et que le gage valait précisément la contre-valeur de la dette, il s'est dispensé par son gage de sa dette. Le partenariat nous pose la donnée de base à partir de laquelle on évolue en disant que si c'est la contre-valeur exacte et qu'il n'y a pas de doute, alors on est quitte. Et si la dette était plus grande que la valeur du gage, Meshalem lové, lama levé, mashayah khov yotar, le emprunteur, le emprunteur devra payer au créancier ce qui reste de la dette, et si le gage valait plus cher que la dette, alors Meshalem Meshalem lové, Meshalem lové, c'est l'emprunteur, c'est le créancier qui devra payer la monnaie, d'accord ? Il nous pose les données de base avant de commencer à rentrer dans la Meshna. par contre, si le créancier perd le gage, mais pas par sa faute, sa maison s'effondre sur le gage, il ne peut plus le ressortir, il s'est cassé, donc ce n'était pas de sa faute, dans ce cas-là, le créancier ne sera pas tour de déduire la valeur, puisque moi, je n'avais que un gage sur sa faute, il n'était que en gage chez moi, en dépôt, donc je ne suis pas devenu propriétaire, et dans ce cas-là, il devra jurer qu'il a été perdu sans aucune faute, et ensuite, il pourra réclamer entièrement sa dette, d'accord ? Le pardonneur nous a ajouté, nous nous sommes simples, c'est que si j'ai perdu complètement, c'est-à-dire si j'ai perdu B.O.N.S. sans aucune erreur de ma part, l'objet, dans ce cas-là, je ne dois pas, moi, encaisser la perte, je devrais juste jurer que je n'ai pas été fautif, comme les chouattachs et je réclame entièrement ma dette. Ensuite, Shekel, il nous dit c'est Hatsi Sela, un demi Sela, le Sela c'est 4 dinars, le Shekel c'est un demi Sela, donc 2 dinars. Loki, Loki Naya, ce n'était pas comme ça. Ela, il traduit le mot qui veut dire Loki, Ela, Il lui dit tu m'avais prêté un Sela, 4 dinars et 3 dinars il valait, Chayav, il est Chayav de jurer. Pourquoi ? Parce qu'il y a en cela une reconnaissance partielle de la dette. Shea Sela, Chavé, Arba, a dinarim car le Sela vaut 4 dinars. Et tant donné que l'emprunteur a un devoir de jurer combien valait le Mâchkon et que le créancier devra lui jurer aussi sur la valeur du Mâchkon du Gage qui devrait jurer qu'il n'est pas dans sa propriété. même s'il nous introduit que pourquoi est-ce qu'on va demander d'abord au créancier de jurer que le Gage n'est plus chez lui de peur qu'il a louché dessus, qu'il a envie de le garder pour lui et donc même s'il le paye il n'a pas le droit de le prendre de le garder. Alors dans ce cas le tribunal devra imposer au créancier de commencer par jurer que le Mâchkon le Gage n'est pas dans sa propriété et après cela on demandera à l'emprunteur de jurer combien l'objet valait. Pourquoi on rentre pourquoi on demande d'abord au Mâchkon de jurer au créancier de peur que l'emprunteur va d'abord commencer par jurer et il aura mal estimé la valeur du prix et ce qui va se passer c'est que et le Malvé va s'emporter et va lui sortir le Gage en lui disant menteur tu oses dire qu'il va les quatre regardez sa montre elle est là tac il sort la montre et tout le monde il avait sur lui en fait il voulait la convoiter mais au moins il n'aurait gagné que quoi il va rendre pas saoul complètement cette personne qui aura juré à toi et ce qu'on enseigne dans la fin de la Mishnah quand on a dit qui devra jurer en réalité c'est pas qui devra jurer c'est qui devra jurer le premier d'accord tout ce qu'on explique à l'oral donc celui qui possède qui détient le Gage donc le Malvé le créancier qui avait chez lui le Gage c'est lui qui devra jurer que le Gage n'est plus dans sa propriété et c'est tout pour aujourd'hui cette journée pleine de la raccord tout c'est là